Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo haul Alors, ce sera un petit peu de tout Et je vais commencer par les vêtements parce que je ne suis pas quelqu'un qui achète beaucoup de vêtements Donc là, comme j'ai que deux trucs à vous montrer, ça fait trop bien Vêtements et accessoires Alors, c'est tout chez Kamaïeu Alors, j'ai un cheveu qui se balade, voilà Donc, chez Kamaïeu, je me suis acheté cette chemise Je ne sais pas si vous voyez Cette chemise, un peu effet de jean, mais en beaucoup plus léger Ce n'est pas du tout de jean, c'est un effet Un effet d'optique, dirais-je Donc, moi, je la trouve très très jolie En même temps, si je la trouvais, moi, je ne le vais pas acheter On est d'accord là-dessus Qu'est-ce que je peux vous dire de... Les manches sont comme ça Enfin, elle est simple Et moi, je l'ai trouvée Tout est bien Pour les pseudo beaux jours qui doivent arriver À la base, j'allais chez Kamaïeu pour me racheter un gilet Parce que le mien est complètement mort Ouais, c'est le mot Il est mort Donc, j'en ai trouvé un Qui est comme ça Mais alors là, vous ne verrez pas Parce qu'il est vraiment blanc-blanc Donc, c'est... Il n'y a rien quoi Il n'y a que du blanc C'est vraiment un gilet Il est un peu asymétrique Enfin, je veux dire, il descend... Il est plus long Là Au niveau des côtés En fait, il descend en espèce de triangle Je ne sais pas si vous avez compris Voilà Ensuite, je me suis acheté quelques accessoires Donc, surtout des boucles d'oreilles Alors J'en ai pris une Comme ceci Donc, c'est des grosses perles Avec des petites roses Là, j'ai un petit nautique Voilà Il y en a une qui bouge Elle a décidé de bouger J'en ai pris Une avec des plumes rouges Et la même avec des plumes rose Rose poudré Que je trouve trop, trop belle Et un collier Que je vais démêler Comme ceci J'adore les plumes, oui Vous pouvez constater Voilà Ensuite Enfin, ensuite C'est dans l'ordre que Les choses me viennent À Carrefour Alors À Carrefour En premier Je me suis acheté Les extensions De chez Franck Provo Donc, en noir Mais il faut absolument Que je les trouve En rouge Ça coûte juste une blague En plus Ensuite Toujours chez Carrefour Je me suis acheté De chez Garnier Fructis L'huile miraculeuse Donc moi j'ai déjà Celle-ci de chez Garnier Dans la gamme Ultra Doux Et là j'ai pris Celle de chez Fructis Donc la Huile miraculeuse Elle sent juste Terriblement bon J'adore Alors c'est pour Les cheveux secs et abîmés Mais bon Comme mes pointes Moi sont un petit peu abîmés Voilà Je ne l'ai pas encore testé Ensuite Du petit Marseillais Oula Je me suis pris Une douche crème Extra doux Donc les deux cotons Les Coquelicots Ça sent trop long Donc c'est celui Qui est dans la bouteille rouge Oui je suis incorrigible Avec les gels douche Ensuite Monop Je me suis acheté Des cotons Hein Voilà On s'en fout Une mine en faut Alors ça c'est pour mon chéri C'est un beau corps Alors noix de coco My coconut island Donc je ne sais pas C'est quoi la marque Triacul moon Je pense Donc c'est comme ça Et Il sent juste trop bon Il sent les perles de lait Ensuite Je me suis trouvé Les Shampoings secs De chez Baptiste Donc moi il n'y avait que ces deux là Donc j'ai posé ces deux là Même dans deux C'est déjà pas mal Donc le XXL volume Et le Donc celui là il fait volume et fixation Donc moi j'entendais J'ai vu la vidéo de Comment ça s'appelle Noura Noura Oriental Beauty je crois Qui disait qu'elle n'avait pas du tout aimé Enfin c'est pas qu'elle n'avait pas du tout aimé Mais qu'elle le considérait comme une laque Et effectivement De toute façon c'est marqué que c'est volume et fixation Donc effectivement C'est C'est une laque également Moi j'aime J'adore l'odeur Il sent le gâteau je trouve Il sent le gâteau Et ensuite j'ai pris le Brit Ouais le Brit Alors par contre Shampooing sophistiqué Là il n'y a pas de Peut-être que je vous ferai une revue Une revue test Bon peut-être pas sur tous les shampoings secs Mais sur un Pour je sais pas Vous montrer comment il fonctionne Ou si vraiment il fonctionne bien Celui-ci L'odeur Non il sent bon Mais voilà C'est une odeur Je saurais pas vous la décrire en fait Voilà donc par l'instant Je ne les ai pas testé Donc je ne peux pas vous le dire J'ai repris mon dope à la tartelette Aux fraises Parce que je kiffe Ensuite j'ai pris De chez Triacul Moon Encore C'est un gel douche A la fraise Donc c'est un gros bidon De Combien de kilos 500ml Et ça sent trop bon Ça sent vraiment les fraises Tagada 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 Et Que puis-je dire Le packaging Et en fait c'est le packaging Qui m'a attirée Et puis après j'ai senti Et puis voilà Mais je ne les ai pas testé encore Ensuite un peu de maquillage Alors Je me suis pris Un color caresse De chez L'Oréal Donc c'est le 202 Impulsive Fuchsia Il est comme ça Et il n'est pas aussi flash Que vous le pensez Enfin il est Voilà Il est plutôt Plus glossy Qu'autre chose Je me suis pris Je me suis pris La BB crème Nude magique Non la CC cream Pardon Embélisseur de teint Universel Anti rougeur Donc j'ai pris la verte Parce que j'ai quelques rougeurs Là et là De temps en temps Donc j'ai pas encore testé Donc je vous en reparlerai J'ai pris L'highlighter concealer De chez Rimmel Donc le match perfection Qui est juste une tuerie Ce truc là Je kiffe Franchement je kiffe Par contre Il se vide trop vite en fait C'est bête Ouais Mais c'est une tuerie Donc moi c'est la teinte 010 Ivoirie Et ensuite Je me suis pris Un mini vernis De chez Bourgeois Donc C'est le 91 Je sais pas que trop C'est quoi son nom Je sais même pas si C'est le 91 Mais voilà C'est des paillettes Il est bleu avec des paillettes Et je m'ai pris deux De chez Mavala Le 191 Peacock green Donc qui est un verre J'ai pas Un verre qu'on la coigne Et le 31 Le 32 Bangkok Qui est un cuivré Un peu rosé Voilà Voilà pour mon hop Et ensuite Qu'est-ce que j'ai fait Oui Alors J'étais A Kiko Donc je me suis Acheté Donc la Base de teint Correctrice La verte Vous allez me dire Mais pourquoi faire Étant donné que tu viens d'acheter Il y a 6 siècles Je sais pas Je sais pas Je l'ai même pas testé Oula Donc elle est verte Je vous ai même pas montré Le packaging Donc il est comme ça Et donc Ça fait vert Là j'en ai mis un peu trop Mais j'ai pas fait exprès Je pensais pas que ça allait sortir Comme ça Donc il faut vraiment bien L'étaler Sinon ça fait très Très extraterrestre Enfin sur la main J'ai pas trop de rougeur Donc je la testerai Et je vous en reparlerai Ensuite je me suis pris Un aimant Pour le Nye Art Donc le 03 Swirl Ou Swirl Ou quelque chose comme ça Là il est comme ça Un rouge à lèvres Donc le 509 Donc c'est de la collection Luxious Cream Lipstick Donc c'est le 509 Donc c'est des packaging Comme ça Où il faut appuyer Hop Donc devinez quoi C'est un rouge Ah J'ai swatché Un petit peu N'importe où Voilà Hop Donc je sais pas encore Sa tenue Mais généralement Les rouges à lèvres Kiko Attends moi J'en suis pas déçue Donc voilà Je me suis pris Deux vernis Donc de la collection Sougar Matte Le 642 Donc que j'ai Ici Je vous fais pas Un doigt d'honneur Je vous le jure J'ai pas fait exprès J'ai pris ce doigt là Qui est un fuchsia Enfin framboise Et un autre Dans la collection Miroir C'est le 630 Donc qui est un Rosé Voilà Mais ça je l'ai pas swatché Parce que en fait Sur les ongles J'ai Les sous-garmats Et Comment des Je sais pas si L'effet miroir Fonctionnera Voilà Ok comme ça Il est super beau Et ensuite De la collection Fire Truc Là la dernière J'ai pris J'ai repris Deux Colorshock Je vais les sortir J'ai pris Le 07 Qui s'appelle Caribbean Turquoise Donc qui est un Turquoise Vous le swatchez Vous en avez peut-être Mieux compte Oh là là Non Deux Regardez moi ça Comment il est beau Regardez La pigmentation De malade C'est incroyable Hop Et Le 06 Lagoon Blue Donc qui est un bleu Beaucoup plus foncé Mais qui a l'air Magnifique Voilà Ils sont sublimes C'est incroyable Le bleu turquoise Là il est magnifique Voilà Pour Kiko J'ai acheté d'autres trucs Pour mon swap Mais je vais pas vous les montrer Hein Evidemment Surprise Ensuite Je suis allée chasser Pour un Donc là J'ai pas pris grand chose Euh Je vais pas vous la swatcher Je vais pas vous en parler Pendant deux heures Parce que je pense Vous faire une revue dessus Donc c'est la Palette Too Faced Euh Pour leur 15 ans Donc je la sors Alors dedans Vous avez Un petit Comme avec la smockette De chez Urban Decay Un petit Un petit truc Avec 15 looks Et en fait Ce qui m'a fait rire C'est qu'il y en a un Qui s'appelle Qui s'appelle Comme moi Bah c'est pas mon style Mais Mais il y en a Des juste Des magnifiques Des magnifiques Notamment celui-ci Qui est juste sublime Euh Celui-ci également Voilà Il y en a vraiment Des magnifiques Donc je vais vous montrer La palette Et je vous en reparlerai Euh En fait C'est pour célébrer Les 15 ans Entre Entre Too Faced Et Sephora Voilà Alors Donc la palette Est comme ceci En fait comme les anciennes boîtes à crayons Enfin les boîtes à crayons En métal Je pense que vous Oui Hop C'est aimant Alors quand vous l'ouvrez Vous avez Un petit pinceau Comme ceci Et une petite Primer De chez Bah de chez Je Je suis bête Donc je vais les enlever Parce que sinon Ils vont tomber Quand je vais vous montrer La palette Alors seul truc Que je regrette C'est qu'il n'y a pas De miroir Mais bon Alors En haut Vous avez Tout ce qui est Pour les yeux Et en bas Vous avez un blush Un bronzer Enfin vous avez deux bronzers En fait Et donc le blush Je vais juste vous swatcher Le blush Il me fait énormément penser A le Orgasm De chez Nars En fait Ouais Il fait beaucoup penser A ce blush là Donc il est magnifique Vous vous doutez bien Parce que moi j'adore Ce blush là La palette Je la trouve vraiment Très très jolie Donc je pense Je vais vous faire Une revue après Pour vous swatcher Chaque couleur Et tout Parce que sinon La vidéo là Va durer juste Une éternité Et donc par contre Elle coûte juste 45 euros Ma vie Mais bon Elle est assez complète Puisqu'il y a tout Pour les yeux Il y a un blush Et tout Donc je trouve que Je trouve que ça va Et alors Comme vous savez J'ai été Chez le coiffeur Et donc Je me suis pris En salon L'élixir ultime De chez Kerastase Donc huile parfumée Sublimation Et lumière Cheveux colorés Blablabla Donc c'est un sérum Donc elle me l'a mis Hier sur les cheveux Et je trouve Qu'il sent vraiment bon Il fait pas d'effet grave Rien du tout Donc il y a goûté Comme ceci Donc je Mes cheveux ont besoin De 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 Soigner Donc C'est quand même 37 euros Elle voulait me vendre Le shampoing aussi Bon c'est leur métier quoi Enfin Ils sont là aussi pour vendre Elle voulait me vendre aussi Le shampoing Je dis écoutez Je pense que je vais prendre Que le sérum Parce que les shampoings Je pense que j'ai ce qu'il faut Pour l'instant Je vais prendre que le sérum Et Voilà L'odeur est agréable Elle m'a dit Vous pouvez le mettre Avant le shampoing Et vous pouvez le mettre Après le shampoing Donc je verrai Je verrai ça Voilà Je me suis un petit peu Embourillée Un petit peu étalée Un petit peu Je pense que j'ai rien oublié Quand même Il y a un petit peu de tout Faut quand même l'avouer Donc les filles Bah écoutez Je vais évidemment Vous faire des bisous Par contre je m'excuse encore Enfin je m'excuse encore Je ne l'avais pas fait Pour ma tête Mais en fait Je comptais peut-être Vous faire un tuto après Donc je me suis dit Du coup je ne vais pas me maquiller Voilà Donc je vais vous faire des bisous Et je vais vous dire A la prochaine vidéo Bye bye